C'est de tourner la page, c'est de penser au prochain. Je sais que c'était ce pas d'être Mathieu Duport, mais Mathieu Duport, ce matin à l'entraînement, c'était de tirer laine. Donc c'est pour ça que c'est Mathieu qui était ce pas dans le filet et il n'était plus capable de bouger à la fin. Donc on a dû changer notre optique et en fin de semaine, on verra ce qu'on peut faire avec Mathieu, si sa réhabilitation au niveau de laine est correcte. Est-ce que l'approche d'un match contre les remparts de vendredi diffère un peu de l'approche d'une partie comme celle de ce soir? Oui, je veux dire, c'est une question de rivalité, c'est une question de la ville visite le village. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a l'histoire des 13 de vos années, c'est ça? 13 de vos années, il y a une rivalité. Ensuite, pour Québec, le match veut dire quelque chose. Je veux dire quelque chose, parce que Moncton est à l'en, Moncton, je pense qu'en gagnant ce soir, se trouve un point derrière. Donc, veut, veut pas, la position de classement, il est pour beaucoup. Lui, il est là pour, il a besoin du match. Il peut pas, je sais que nous autres, on n'en a pas besoin, mais nous autres, c'est une question de fierté. Je pense, c'est une question d'orgueil, de fierté. On se doit de bien jouer. C'est l'équipe qui va être prête, d'accord? C'est une équipe qui va être prête. Donc, battu Chon-Ligan, sont à la Gatineau, battu Gatineau. Donc, un match que j'attends. Et ça peut être jusqu'à un certain point, même si c'est pas encore réglé à nulle part, ça pourrait être un prélude à une possible deuxième ronde, même si c'est loin. Oui, c'est possible à une deuxième ronde. On va y aller à une étape à la fois, d'accord? On va finir notre saison, parce que quand même, il y a bien des revirements qui peuvent se produire. Mais, non, après, si on a le game de ce soir, je veux dire, je veux pas à tout le monde, ok? Et ensuite, un petit congé demain pour tout le monde. Puis, nous autres, ça va nous donner aussi le temps de nous préparer pour ce qui s'en vient. Et je trouve que c'est important. Hier, on parlait des mises en jeu. Oui. Qu'est-ce que ce soir ça a donné? Ça a été correct? Ça a été correct. Ça a été correct. Mais on est un petit peu vain, il n'a pas de problème, tu sais, je veux dire. Mais on est conscient de ça. Si on n'était pas conscient, c'est notre prévention, mais on est conscient de ça. Donc, c'est de le rappeler, c'est, comme je disais, une mise en jeu, c'est pas juste deux gars, deux joueurs. C'est cinq joueurs appliqués. Mais, on le sait, c'est, la game commence sur la mise en jeu. C'est à nous autres, à compétitir encore plus au moment de cette phase de jeu-là. Mais, l'important, c'est le résultat final, c'est ce soir. On se dit ensuite, c'est à clérer les esprits, puis de participer d'un côté positif pour vendredi. C'est quatre points pour Kevin Deyeux, produit en tout cas, le grandeur. Kevin, quand il veut jouer au hockey, c'est le meilleur. OK? S'il reste sur la glace, il va nous aider. C'est ce qu'il fait présentement. Je suis content. Et vous deviez être content que les arbitres interviennent aussi, comment? Je suis déçu, en troisième période, je trouve qu'il aurait pu donner trois quarts de suite avant que Deyeux-Une se fasse dresser. Ça, là, je trouvais ça fâchant. Je disais, « Veille, il y a un quart. » Tu sais, amenez-les, les quarts. Mais, on tourne la balle, je veux dire, personne n'est parfait. Je ne suis pas parfait, les autres n'ont pas parfait. Mais, souvent, ce qui est évident, je pense qu'il vaut la peine d'être calé. Mais, est-ce que tu as craint un peu quand tu as vu le grand lâcher les gants? Ce n'était pas vraiment nécessaire? Est-ce que tu as craint qu'il engage un combat et que ça aurait pu être risqué? Il y a des choses que tu contrôles, que tu ne peux pas contrôler. Je veux dire, je pense que ce n'est pas… C'est les événements qui arrivent, OK? Ça fait que, il n'y a rien qui est arrivé, ce qui n'est pas fait. Merci, Clément. Clément, tu vois ce que tu veux. Voilà pour Clément. On va poursuivre dans un instant. Septième cours. OK. Congédiement. On vient voir le Canadien le dernier match, là, d'accord? C'est pas l'heure de… On se fait quatre jours. Ah, le congédiement, c'est que c'est… Vous savez, coacher, c'est le plus beau métier du monde. C'est le métier le plus ingrat, OK? Souvent, on dit « Ah, les coaches sont chanceux. » Il n'y a rien de facile. Je me mets dans les… Sous les Agui-Carbonneau. Ce n'est pas le fun aujourd'hui, c'est pas intéressant pour lui. Tu sais, c'est un gars, c'est un ancien Canadien, il a joué pour le Canadien, il a gagné la Coupe Stanley. Il a quand même mis son cœur, son âme pour l'équipe. Mais, tu sais, c'est un jeu d'équipe. Puis, c'est aussi bon que les joueurs devant toi, c'est aussi bon que les joueurs peuvent t'apporter. Ce qui s'est passé, ça reste une question de business, OK? Je sympathise avec le coach, parce que c'est jamais facile. Tu sais, c'est de recommencer une nouvelle vie. Et je souhaite le meilleur des chances, en espérant que le Canadien fera les séries. Mais, tu sais, c'est… On n'est pas dans la position pour juger. Je veux dire, on n'est pas dans la position de… Peu importe la décision qui a été prise, il y a un patron, le patron va vivre avec sa décision. Et j'espère qu'elle sera bonne. Est-ce qu'il y a quand tu sors de chef d'orchestre, mais tu gardes les mêmes musiciens, il y a des questions quand même. Tu trouves plus facile d'enclairer un que d'enclairer bain? Tu t'emprins ça. Moi, je suis toujours un coach, je dois avoir trois enveloppes. L'arme à la cédule, l'arme à l'émissure. Je prépare trois enveloppes pour le prochain coach qui va le remplacer à nous. J'ai envie une seconde sur le match. Oui. Voilà, là, 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 là.